Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canadnature.com pour évoquer le programme de ce mardi 29 octobre direction l'hypodrome de Maison Lafitte pour la réunion principale et une fois n'est pas coutume, le quintet a été retenu dans une épreuve estampillée groupe 3 donc épreuve de qualité pour ce sprint. Mon préféré sera numéro 3, The Right Man, un cheval qui connaît bien cette course il l'a remporté en 2016 et en 2017, il s'est classé deuxième l'an dernier il vient d'effectuer une bonne course de rentrée, battu de peu dans le printemps de Val c'est a priori un bon point d'appui. On lui posera numéro 2, Forza Capitano, qui a couru deux fois sur ce tracé pour une victoire et une place de troisième, place de troisième obtenue l'an dernier dans cette même épreuve, le terrain souple ne le dérange pas, c'est également un choix prioritaire. Numéro 6, Angel Alexander, qui ont déjà 9 podiums, dont 4 victoires en 12 courses courues il nous arrive d'Angleterre, il a 3 ans, mais défi ses aînés avec des ambitions. Numéro 9, dans cette épreuve, c'est Tersus, qui avait gagné une liste race en terrain lourd au premier semestre à Chantilly et qui a effectué une course de rentrée encourageante dernièrement dans le prix de Bonneval, nul doute que ce numéro 9, Tersus, va courir en amélioration. Numéro 7, 3000, 3000 qui a terminé troisième du prix de Bonneval, s'intercalant entre The Right Man et Tersus une chance et une performance qui lui confèrent ici une chance intéressante. Le numéro 8, Tinto, reste sur deux victoires outre-manche, mieux vaut donc s'en méfier. Le 14, c'est Lady in France, qui a seulement 4 courses à son compteur, c'est l'une des moins expérimentées de la course, mais attention, elle vient de s'adjuger une liste race en Angleterre et elle revient en France avec des ambitions. En fin de sélection, on retiendra numéro 5, Finsbury Square, un cheval habitué à ce genre de tournoi. Il a pour lui son expérience, il avait remporté un groupe 2 l'an dernier en 2018. Il vient de se classer 7e du prix de l'ABI. Son expérience peut lui permettre une nouvelle fois de figurer à l'arrivée d'une épreuve comme celle-ci. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 29 octobre, 3, 2, 6, 9, 7, 8, 14 et 5. A suivre du programme, toujours Maison Lafitte, dans la primiesque pour les Poulies, je joue de 2 ans, une épreuve de groupe 3, j'aime beaucoup le 106. C'est Dreamongo qui reste sur deux succès, le dernier en date obtenu sur le tracé que nous intéresse. Il convient toutefois de lui opposer le 1, Surpranval, qui nous arrive d'Italie. Cette jument italienne reste également sur deux victoires. Attention également au 103, Léog, qui s'est classé 4e du prix La Rochette, une épreuve de groupe 3 et se face au mal. Et au numéro 2, Aficionado, laquelle est régulière et expérimentée. 106, 101, 103, 102. On passe à la 5e, avec dans cette épreuve, on retrouve au départ le 2, Richemont et le 13, Greenview. Ces deux-là viennent de former dans cet ordre le couplet gagnant d'un quintet. Il convient de le reposer, le numéro 1, Topmax, un cheval régulier, un cheval en forme, confirmé à ce niveau et surtout efficace dans les pistes très assouplies. 501, 2, 13. Dans l'ordre du programme, on passe à la 6e. Le 609, c'est Pat Nalouim, qui s'est classé 2e de handicap de même facture dernièrement sur ce tracé. En début de mois, pour être plessi, devrait pouvoir confirmer et s'expliquer avec le 4, la barillette qui vient de conclure dans son sillage. 609, 604. Attention également dans la 8e, au 810, Dobby First. Un cheval qui s'est classé 2e dernièrement au croisé La Roche sur un terrain lourd, une piste qu'il apprécie. Ce jour-là, il devançait 3 de ses rivaux du jour. Rien ne s'oppose à une confirmation. 810, Dobby First. On résume tout ça en chiffres pour Maison Lafitte. La première, 6-1-3-2. La cinquième, 1-2-13. Dans l'ordre du programme, 609, 604 et 810. On va évoquer également Vincennes en Réunion 3. Jean-Michel Bazir semble bien représenté pour ce programme, notamment avec le 105 d'Astavia de Guès. C'est une course visée. Elle vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers échecs. Ici, elle sera pieds nus pour ce rendez-vous et pour cette course visée. Dans la deuxième, même entraînement. Celui du Sartois Jean-Michel Bazir avec le 7, Dream Crash et le 1, Desperado. Ce sont des objectifs pour l'un et l'autre. Ils seront pieds nus pour l'occasion. Le 413, First Lady Paris, également drivé, entraîné. Jean-Michel Bazir, mérite crédit. Après plusieurs courses de remise en route, elle semble en mesure de refaire parler d'elle. En tout cas, elle n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Le seul bémol la concernant, c'est qu'elle n'est pas toujours très sage et pas à l'abri d'une incartade. Le 413, First Lady Paris. On passe à la 6e. Le 613, First Dream sera déféré des postérieurs. Comme lors de son avant-dernière sortie où il gagnait plaisamment à Vincennes sur la grande piste. A mon avis, ici, s'il a le bon parcours, il doit pouvoir jouer la victoire. Dans la 8e, on fera confiance au 811 et au 808. A savoir Fauve de Félière et Fleuron d'Iroise, lesquels se sont classés respectivement 1er et 2e d'une épreuve de même facture disputée récemment à Anguin. Ils devraient pouvoir confirmer. Mais attention pour eux, 812, Fluomélois, qui vient de parfaire sa condition à l'athlée, qui revient ici dans la discipline, celle du Tromonté, avec des ambitions. 11, 12 et 8 dans la 8e. On va dire également un petit mot sur la Réunion 4 à la Soie, avec dans la 1re, le 101, Capsaliana. Poudiche de 2 ans, qui vient de se classer 2e sur ce tracé fin septembre. Elle effectue ici le déplacement sous l'entraînement de Fabrice Chabé, avec la ferme intention d'ouvrir son palmarès et d'épingler ainsi une première victoire. Et dans la 4e, attention, 402, Cats in the City, une Poudiche de 3 ans, qui se présente au départ de son premier réclamé, avec une bonne chance théorique. Elle dépend de l'entraînement de Jérôme Régnier, qui est basé dans le Sud-Est et qui se déplace à Lyon-la-Soie, donc avec des ambitions. Lyon-la-Soie, le 101, Capsaliana et le 402, Cats in the City. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.